La situation romaine, tous les pharaons étaient des noirs authentiques. D'ailleurs, les romains, quand ils sont venus, ils prenaient la titulature des pharaons. Mais est-ce que vous pouvez nous, histoire pour histoire, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu, n'est-ce pas, la tragédie de la noyade du pharaon qui a causé surtout sa mort ? Mais ce sont des histoires, ça, ce n'est pas la réalité. Tout ça, c'est du bidon, c'est n'importe quoi qui a été écrit. Je vais vous dire la vérité. La mer rouge, là, la mer rouge, c'est un mensonge. Et c'est pris d'un mythe africain, d'un mythe africain, pharaon, justement, dont la princesse, dans ces mythes-là, la princesse a perdu sa bague et il y avait un initié dans la barque qui a fendu l'eau pour prendre la barque. Les hébreux n'ont fait que copier. Cette histoire, ils l'ont copié de ça. Noé, ils ont copié Noé d'une histoire babylonienne qui a fait qu'effectivement, c'est exactement la même chose. C'est un type qui s'appelle Ninoussap. Donc, Dieu a détruit le monde et lui a dit de construire une arche avec un couple de chaque être qui existe. Il a fait pareil et à un moment donné, il a envoyé un oiseau. L'oiseau lui a dit la terre ferme et là, ils ont accosté. Les juifs ont pris exactement pareil, ils ont fait pareil. Moïse, Moïse est la comparaison d'un grand frère, d'un grand roi plutôt qui s'appelle Sargon d'Acad, Sargon d'Acadie. Lui, c'est pareil aussi. Sa mère l'a mis dans un panier d'osier, l'a mis dans l'eau et une princesse l'a ramassée et en a fait un grand personnage. C'est exactement ce que les juifs ont pris pour donner à Moïse. C'est-à-dire, toute la Bible est une combinaison de mensonges, de manipulation historique, de contabilité. Surtout pour ce qui concerne le peuple noir. Mais tout ce que la Bible a dit sur le peuple noir est totalement faux et on peut le démontrer. Mais que dites-vous aujourd'hui de ces traces historiques, n'est-ce pas, de l'époque pharaonienne au niveau de l'Égypte et avec cette histoire de Moïse et du pharaon ? Que dites-vous aujourd'hui de ces traces de l'histoire qui sort en Égypte ? Ce n'est pas de l'histoire, c'est de la manipulation. Ce sont des mensonges que l'on tente de faire, de rendre historiques, mais qui n'ont jamais existé. Ce qui est historique, ce sont les temples. Elle est là, ils sont là, les temples. Ils sont là, les temples, dans leur majesté. Les pharaons sont là avec leur momification, les objets qu'ils ont créés, tout ça, c'est historique. Mais quand vous parlez ainsi, et pourtant, dans le Coran, Dieu dit qu'il fera, n'est-ce pas, des restes du pharaon, de la dépouille du pharaon, n'est-ce pas, un exemple pour les hommes actuels, pour avoir peur, n'est-ce pas, du châtiment divin. Que dites-vous de ce passage au niveau du Coran, dans le Coran ? Je viens de dire qu'il n'existe pas de livres sacrés, il n'existe pas de religions dites révélées, ça n'existe pas. Tous ces livres sont écrits par des humains. Ce sont des humains qui ont écrit le Coran. Ça vous plaît, ça vous déplaît, ça déplaît à ceux qui m'écoutent, mais c'est la stricte réalité. Le Coran a été écrit par des êtres humains. Et j'ai dit qu'il a été écrit plus de 3000 ans avant de nous écrire à nous. Donc le Coran ne peut rien dire. Ce Dieu-là, Allah ne peut rien savoir, ce que les dieux qui l'ont précédé l'ont déjà su. C'est-à-dire, le Dieu, notre Dieu à nous. Allah ne peut rien dire de plus. Et si le Coran a dit ça, il est clair que ceux qui ont écrit ce passage-là ont menti, ils savent qu'ils ont menti. Ça n'existe pas. Jamais aucun pharaon n'a été noyé. Jamais. Jamais le déluge n'a eu lieu. Jamais. Mais je dis que les ancêtres, toutes les descentes, ont menti, ou ont Christ a l'ouest et homme qui m'a dit. Et après, Et après,